Bonjour à toi, bienvenue dans le Réveil Autactu, ton émission qui résume l'actu Autakute, lundi, mercredi, vendredi à 7h sur Youtube. J'ai récupéré ma Playstation 5 que j'avais prêté à un ami pour qu'il joue à Final Fantasy, mais bon, au final, ça fait 3 mois, il a toujours pas fini, donc bref, je l'ai récupéré. Et je me suis acheté Stellar Blade. Alors, j'avais entendu parler de ce jeu qui avait fait beaucoup polémique parce que l'héroïne est plutôt bien avantagée physiquement, on va dire. Et j'avais vu beaucoup de gens se plaindre sur ça, qui disaient, oui, le jeu c'est l'hypersexualisation, il n'y a pas de gameplay, l'histoire est nulle, patati patata. Et j'ai fait des recherches, et j'ai vu que parmi les joueurs, c'était un des jeux les mieux notés, et que justement, les gens disaient, bah, ceux qui s'arrêtent au premier abord juste à l'héroïne qui est sexy, en fait, n'ont pas, quasiment pas joué au jeu, et n'ont pas essayé de s'intéresser. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'avais pas envie de me relancer dans un jeu trop long, tu vois, j'avais envie d'un petit jeu sympa, à pouvoir faire des petites sessions une heure et demie, une heure, une heure et demie tous les jours, parce que, bah voilà, les jeux où il faut s'y mettre à fond, j'ai pas forcément beaucoup de temps, donc là, je voulais reprendre tranquillement. Bref, j'ai joué une heure hier, et franchement, c'était cool, c'était cool, j'ai l'impression d'avoir un mélange entre Bayonetta, Nier, alors Elden Ring, j'ai pas joué, mais un peu Sekiro, le jeu est dur, mais pas trop dur, tu vois. Il est beau, c'est intéressant, bon, l'histoire, pour l'instant, y'a pas grand-chose, mais, franchement, je suis très, très surpris, et je prends mon pied, je m'attendais pas, en réalité, à ce qu'il soit aussi dur, alors, attention, le jeu n'est pas non plus super, super dur, mais c'est pas un jeu de bourrin, faut quand même y aller avec un petit peu de réflexion, et de technique, et de tactique, faut pas trop, trop, trop flancé, mais, pour le moment, je le trouve cool, je dois avouer que j'ai été assez séduit, je sais pas si certains d'entre vous ont le jeu, et peuvent donner leur avis, et d'ailleurs, je vous demande très clairement, dans l'attente de Sparking Zero, qui est censé sortir au mois d'octobre, d'ailleurs, est-ce que vous voulez un let's play ou pas ? Le let's play, c'est démodé, mais, bref, vous pouvez le dire en commentaire, n'hésitez pas à me proposer des jeux Play 5, que je pourrais faire par la suite, j'ai Yakuza Infinite Worlds, que j'aimerais faire aussi, puisque j'ai terminé Like a Dragon au début de l'année, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres petites pépites, on m'a proposé les Spider-Man, j'ai Spider-Man 2, mais franchement, faire le 1, Mike Morales, voilà, c'est du 30-40 heures, ça commence à faire beaucoup, ça me dérange pas de jouer 50-60 heures à un jeu, mais s'il faut que je fasse plusieurs épisodes, voilà, c'est un petit peu chiant, donc n'hésitez pas à me donner vos pépites Play 5 dans les commentaires. On parlait lundi de Look Back, film qui vous fera très certainement pleurer, eh bien, il y en a un autre, de Naoko Yamada, donc celui qui a fait A Silent Voice, qui s'appelle The Color Within, oh là, l'anglais c'est chaud dès le matin, donc en fait, on va tout simplement suivre l'histoire d'une fille qui s'appelle Totsuko, qui est une lycéenne, en fait, capable de voir les émotions des gens en couleur, alors je me dis, bah voilà, les gens en colère, ça va être rouge, les gens apaisés, ça va peut-être être une sorte de bleu blanc, tu sais, un peu comme paradis, les gens malades, vert, enfin j'en sais rien, bref, en tout cas, il y a un trailer qui est vraiment très très sympa, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines, mais on n'est pas eu de trailer, je trouve ça graphiquement, artistiquement très beau, beaucoup de couleurs pastels, beaucoup de couleurs forcément, puisque c'est un peu le but du film et du personnage principal, donc à voir, en plus c'est fait par le studio Science Halu, dont on a parlé aussi la semaine dernière, très très beau, très très grand studio qui a fait des masterpieces, donc on va voir, mais très prometteur, pas de date de sortie, en tout cas pour le moment, annoncée en France. L'euro arrive à grands pas, et pour fêter l'occasion, le mangaka Dao Hashi, Yugo Kobayashi, sera présent à la Japan Expo du 12 au 14 juillet, incroyable, Mangetsu, qui ramène des invités mangaka à la Japan Expo, c'est fou, donc on a déjà Kishimoto qui va venir, je ne sais plus si c'est pour l'occasion de la Japan Expo, mais c'est cet été, c'est dans ces eaux-là, et maintenant, Yugo Kobayashi, alors Aho Hashi, très honnêtement, encore une fois, je le répète, je n'ai jamais lu, je n'ai jamais vu, mais de très bons potes à moi, enfin de très bons potes, mais qui sont quand même repartis en France avant mon anniversaire, qui n'ont même pas voulu le souhaiter avec moi, Alex, si tu passes par là, et merci, m'ont dit en gros que pour les vrais fans de foot, c'était le meilleur manga, meilleur anime, meilleure oeuvre de foot, par contre, je vais vous demander un truc, s'il vous plaît les gars, et là, c'est très très sérieux, si vous allez à la Japan Expo faire dédicacer vos t-shirts par l'auteur, n'y allez pas avec vos maillots AliExpress DHgate non officiels, avec tous les persos de manga, ou des trucs complètement claqués, respectez quand même un peu le gars, imaginez, je ne sais pas, vous devenez un grand un grand artiste français, vous allez à l'étranger, les gens, ils vous ramènent des maillots de foot, avec l'équipe de France, et dessus, je ne sais pas, tu n'as que des plats, des cases, avec des escargots, du poulet, des marrons grillés, enfin, je dis n'importe quoi, mais vous voyez où je veux en venir, respectez-le, à la limite, ramenaient juste un manga, voilà, et ne lui ramenaient pas le manga de Blue Lock non plus, je ne sais pas, c'est quoi le pire en vrai, le manga de Blue Lock, ou un fake mayo, Tsubasa, du Japon, franchement, je n'en sais rien, je pense que c'est quand même le fake mayo, dinguerie, je vous parlais de Yakuza, là, je viens de tomber sur l'info, apparemment, il y aura une série live, Yakuza Like a Dragon, qui sortira le 24 octobre, sur Prime Video, et ce sera incarné par l'acteur Yoma Takushi, qui jouera le rôle principal, alors je vois, il a joué dans certains films Kamen Rider, et c'est incroyable, puisqu'il y a tellement moyen de faire une série réaliste, bon, à part quand il se tape, des fois, ça part un peu en vrille, mais au moins, franchement, ça va pouvoir permettre de voir un peu plus, j'espère que ce sera quelque chose pas trop humoristique, mais tourné très sur le sérieux, vraiment sur les dessous des Yakuza au Japon, et puis surtout, en ce moment, on est vachement gâté, niveau oeuvre japonaise, avec Shogun, qui était aussi sorti, je crois que c'était sorti sur Disney, de plus en plus, vraiment, les séries japonaises mettent le paquet, on a aussi eu Sanctuary, sur Netflix, qui était incroyable, sur le monde des sumos, donc moi, je suis très 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 emballé, je sais pas vous, mais j'attends impatiemment un trailer, je pense qu'on va en prendre plein la tête. Le studio Bones a annoncé la sortie d'un nouvel animé, bientôt, je sais pas pourquoi je parle au ralenti comme ça, et ce sera présenté à la Japan Expo. Les rumeurs courent comme quoi ce serait Gachikuta, qui buzz pas mal, qui se vend plutôt pas mal pour l'instant au Japon, je ne sais pas quelles sont les ventes en France, je sais pas s'il existe en France, je vois certaines réactions au tweet des gens qui disent « Oh non, pas Bones ! » Faites que ce soit l'équipe A ou B de Bones qui s'occupe de Gachikuta. Non, pas eux, ils ont tué Mayro Academia. D'autres qui disent « Ça sent bon cette histoire ! » Donc, d'autres qui disent « Rip, c'est bien nul ! » C'est très mitigé, mais en tout cas, si c'est la même équipe que ceux qui ont fait Mob Psycho, franchement, qui peut se plaindre de la qualité de l'animé de Mob Psycho ? C'était incroyable ! Moi, j'ai bien mangé, c'était Gucci, Mob Psycho, c'était trop stylé. Donc voilà, on aura des infos 4 juillet, ça arrive vite dans un mois à la Japan Expo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, encore merci pour tous vos commentaires, c'est incroyable, ça aide vraiment. Le petit like aussi, très important, et pour ne pas louper les prochains épisodes, je compte sur vous, l'abonnement, la cloche, très très important, la cloche, et on se retrouve vendredi à 7h pour un prochain réveil au tactu. Bonne journée à tous, tchana ! Sous-titrage Société Radio-Canada